... Bonsoir à tous et bienvenue à cette conférence exceptionnelle, puisqu'elle est organisée dans le cadre du workshop JWST qu'on vient d'avoir ici à l'IAP pendant deux jours. Le workshop était pour préparer la communauté française à l'utilisation de ce télescope. Et puis, on va clôturer cette conférence, ce workshop, par la conférence publique que Pierre-Olivier a bien voulu accepter de donner ici. Et donc, Pierre-Olivier est astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique. Il est spécialiste dans des exoplanètes, dans la détection et la caractérisation des exoplanètes. Il est aussi très impliqué dans le projet du James Webb, puisqu'il est le co-PI de l'un des instruments, donc l'instrument MIRI. Il est le PI français. Et en ce moment, il doit être très occupé, parce que c'est la dernière ligne droite avant le lancement du James Webb. Bonne conférence. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous parler du James Webb. La première chose, je commence en général mes présentations en replaçant le contexte de l'homme qui est un explorateur depuis de tout temps. Et là, vous voyez la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Et ce qui est super intéressant pour nous, c'est que l'homme a pu sortir de la Terre, aller dans l'espace. Et puis, il a même été sur la Lune. Donc ça, c'est une jolie photo de la Terre vue de la Lune. Donc c'est quand même une époque vraiment extraordinaire qu'on vit. Un peu plus loin, l'homme n'a pas encore été, mais il a envoyé des véhicules sur Mars, par exemple. Et comment faire pour aller voir encore ce qui se passe beaucoup plus loin en dehors du système solaire, donc pour voir les autres étoiles, les galaxies ? Eh bien là, il n'y a qu'une façon, c'est d'utiliser le messager qu'est la lumière. Donc on sort de l'atmosphère, on regarde toutes les lumières de l'univers et c'est comme ça qu'on a les informations sur ce qui se passe ailleurs, en dehors de notre système solaire. Et l'un des grands succès des 30 dernières années a été le Hubble Space Telescope. Vous avez certainement dû en entendre parler. Vous avez certainement dû voir aussi toutes les découvertes qui ont été faites. Je suis sûr qu'il y a eu des exposés là-dessus. Donc tous les domaines de l'astrophysique ont été impactés par ce fabuleux satellite, télescope. Mais un des exemples, par exemple, c'est ici, le champ le plus profond. Ça a été des observations pendant une million de secondes, 11 jours consécutifs sur le même champ pour détecter les objets les plus faibles. Et donc ça, ça a permis de connaître beaucoup mieux ce qui se passait loin de nous, c'est-à-dire plus tôt. Je pense que vous savez ce qu'est le... Donc comment on voit actuellement l'évolution de l'univers ? Donc au départ, il y a eu une sorte d'explosion. Et puis ce plasma qui était très chaud, un peu à peu refroidi. Il y a eu le fond diffus cosmologique qu'on a observé par Planck. Planck a eu, ici, il y a eu beaucoup de personnes qui ont travaillé sur Planck. Et vous avez dû en entendre parler. Après, il y a eu ce qu'on appelle l'âge noir, sombre. Il n'y avait aucune lumière dans l'univers. Il était en train de se refroidir. Puis les premières structures se sont formées et ça a évolué jusque nous, les galaxies. Mais il y a toute une partie de l'évolution de l'univers qu'on appelle l'âge sombre où on n'a aucune information sur ce qui s'est passé, comment les premières étoiles sont nées, les premières galaxies. Et c'est ça que le James Webb va essayer d'observer. C'est un de ces programmes scientifiques. Je rappelle ici pourquoi, quand on dit qu'on va regarder loin, on va regarder tôt. Par exemple, la lumière a une vitesse finie. On sait ça depuis Einstein. 300 000 km par seconde. Par exemple, la lumière, si on envoie un faisceau laser, par exemple, sur la Lune qui se reflète et revient vers nous, c'est en gros une seconde aller et une seconde retour. Le Soleil est à 8 minutes. Si le Soleil s'arrêtait, on le saurait 8 minutes après. L'étoile la plus proche de nous, c'est 4 ans. Donc si on voulait communiquer avec quelqu'un qui serait là-bas, on enverrait un signal 4 ans après, et il serait reçu. Et 4 ans après, on aurait une réponse. Et le centre de NetGalaxie, c'est 26 000 ans. Et la galaxie la plus proche, c'est 2,3 millions d'années. Et puis, l'âge de l'univers, c'est de l'ordre de, là, on parle de 13,6 milliards d'années. Donc dans cette évolution de l'univers, Hubble a été jusqu'à à peu près cette sortie de l'âge sombre. Et donc, c'est le JWST qui va essayer de voir plus loin, donc plus tôt. Et pour ça, qu'est-ce qu'on a besoin ? On a besoin d'un télescope qui doit être plus grand, parce qu'on veut avoir des objets plus lointains, donc la lumière est plus faible. Et on veut aussi un observatoire travaillant dans l'infrarouge à cause de l'expansion de l'univers, la lumière est décalée vers le rouge. Donc ça, ça fait longtemps que c'était connu, mais il a fallu du temps pour concevoir quelque chose qui soit réaliste, faisable. Et ce quelque chose, c'est le JWST, James Webb Space Telescope. C'est un télescope de 6,50 m, le miroir fait 6,50 m de diamètre, et il observe dans l'infrarouge, la gamme infrarouge, le 0,6, c'est le visible, et puis jusqu'à 28 microns, qui est un peu l'infrarouge moyen. Et ça va être lancé par une fusée Ariane l'année prochaine, et ça fonctionnera pendant minimum 5 ans et probablement 10 ans, voire plus. Et c'est un projet, c'est la mission phare de la NASA avec participation de l'Europe à travers l'ESA et du Canada. Alors, qui était James Webb ? J'ai souvent cette question. C'était le deuxième administrateur de la NASA, mais c'est celui qui a conduit le programme Apollo qui a conduit à l'homme sur la Lune. Donc, en général, on donne les noms de satellites, les noms de personnes, une fois lancées. Ça, c'est une exception, et je pense que derrière ça, ça a caché le fait qu'on ne va jamais pouvoir arrêter un projet avec un nom pareil. Il y a peut-être un peu de ça derrière le fait de mettre très vite un nom derrière ce grand télescope. Et en effet, il y a eu besoin de... Enfin, je veux dire, il a été très en retard, le JWST, il a coûté beaucoup plus cher que prévu, et à un moment, il a failli être arrêté, ce n'est pas passé loin, vu les surcoûts. Aux Etats-Unis, ils n'hésitent pas à arrêter des projets, c'est beaucoup moins le cas en Europe, mais là, c'est vraiment passé très près d'un arrêt. Alors ici, vous pouvez visualiser un peu la différence entre le Hubble Space Telescope, qui avait un diamètre de 2,40 m, et puis le JWST, 6,50 m. Et si on regarde, il y a une prouesse technologique faite du côté des US, parce que la masse du télescope Hubble est plus grande que celle du JWST. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, le matériau, ce n'est pas du verre, c'est du beryllium, un matériau léger. Et la deuxième raison, c'est que le JWST n'a pas sa forme fixe, parce que pour avoir une force fixe, il faut quelque chose de lourd, pour qu'il puisse être stabilisé. Derrière chaque hexagone, il y a des petits actuateurs qui lui permettent de donner sa forme, de modifier sa forme, et donc de phaser tous ces petits hexagones pour faire une image de bonne qualité. Donc une fois qu'il sera lancé, il y aura toute une phase de phasage pour avoir la bonne image de qualité. Donc c'est ça le secret pour pouvoir faire un miroir moins lourd, moins massif que celui du HST. Donc ça, c'est une photo du télescope dans la salle de la NASA au Godard. Alors, autour de ce télescope, il y a des grands écrans thermiques. Pourquoi on met des grands écrans thermiques ? Pour éviter que la lumière aille toucher et donc chauffer le télescope. C'est un télescope infrarouge. Tout le monde émet de la lumière en infrarouge. Vous, on peut le voir avec la caméra, je m'entendrai un peu plus tout à l'heure. Et donc, on ne veut pas que le télescope soit chaud. On veut qu'il soit le plus froid possible pour ne pas émettre et gêner les observations. Et c'est pour ça qu'il y a des grands écrans qui empêchent la lumière du Soleil et même de la Terre d'atteindre le télescope et donc de le chauffer. Donc ça, c'est une raison pour ces grands écrans thermiques. Et la taille de ces écrans, c'est presque la taille d'un terrain de tennis pour s'imaginer ce que ça va donner dans l'espace. Donc c'est la première fois qu'il y aura un télescope aussi imposant dans l'espace. Donc ça a été... Il y a eu beaucoup de développement technologique justement pour le déploiement de ces écrans et c'est une des causes du retard du JWST. Quand j'ai commencé à travailler dessus, c'était en 1998 donc ça fait plus de 20 ans. Le lancement était en 2011 donc maintenant c'est en 2021, 10 ans de retard et le coût multiplié par 10. Donc comme beaucoup d'autres satellites, il va être lancé et va être au point qu'on appelle le point de Lagrange 2. C'est à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Alors quel est l'intérêt de mettre les satellites là ? Alors ils ne sont pas exactement au point de Lagrange, ils sont en orbite autour du point de Lagrange. Alors l'intérêt, c'est que la gravité au niveau de ce point, si on fait la somme de la force de gravité du Soleil et de la Terre, c'est la même qu'au niveau de la Terre, ça veut dire qu'ils sont en rotation synchrone. Donc ce point-là et la Terre tournent en étant toujours, le Soleil, Terre et ce point-là sont toujours alignés. Donc ça permet justement de toujours bien protéger le miroir des rayons du Soleil et de la Terre. C'est toujours... Donc il ne sera vraiment pas question d'aller réparer comme le Hubble. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les astrophysiciens, quand ils ont vu cette première image du Hubble, ils ont tiré la gueule. Je pense que je vais vous dire que ce n'est pas très joli. Mais heureusement, il y a eu la NASA qui a été le réparer. Donc ça a coûté très cher, mais c'était aussi une prouesse technologique montrer qu'on pouvait aller réparer le Hubble. Et après cette réparation, vous voyez avant, après, ça a été... Voilà. Ça, c'était le Hubble que les astrophysiciens voulaient. Et après ça, il a pu faire des tas de découvertes. Donc, je viens un peu plus en détail sur qui fait quoi. Alors, le lanceur, c'est une Ariane, c'est l'ESA qui est en charge du lanceur. Il n'y avait pas l'équivalent aux États-Unis, donc c'est une Ariane qui va le lancer. dans la coiffe d'Ariane. C'est trop grand pour être lancé, déployé, évidemment. Donc, il est complètement replié. Il va se déployer une fois dans l'espace. Et à la fin, je vous montrerai un petit film pour montrer ce déploiement qui signifiera quelques nuits où on dormira mal pendant que tout ça va se déployer. Vous allez voir, c'est impressionnant. Au niveau du télescope, c'est la NASA qui s'occupe du télescope, des écrans, du satellite. L'Europe s'est positionnée au niveau des instruments, c'est-à-dire qu'ils sont derrière le miroir primaire. Et il y a quatre instruments. Un instrument qui va faire NIRCAM, qui va faire des belles images. Cet instrument est fait aux États-Unis. Un spectromètre NIRSPEC qui est fait en Europe. C'est l'ESA qui est en charge de cet instrument avec beaucoup de développement dans l'industrie. Tout ça, c'est aussi dans l'infrarouge proche, 1,5 micron. Il y a un instrument canadien. C'est aussi pour... Il va servir à guider les observations, le télescope, pour qu'il pointe bien et qu'il reste bien pointé. Et puis, l'instrument MIRI qui est fait à la fois par un consortium de laboratoires américains et européens. C'est dans ce consortium-là que je travaille. Et donc, on a construit cet instrument dans la gamme 5,28 micron. C'est l'infrarouge dit moyen. Donc, voilà pour la section observatoire. Et puis, il y a ce qu'on appelle au sol, le grand segment, le segment sol. C'est là où les données arrivent et sont traitées et après distribuées à la communauté. C'est aux Etats-Unis, à Baltimore, et il y a l'ESAC qui a 15 personnes là-bas pour participer à ces développements dits de grand segment. Moi, je peux le faire avec ça. Donc, voilà une vue des quatre instruments. Voilà. Alors ça, c'est évidemment l'instrument qui est cher à mon cœur, c'est le MIRI avec les différents pays européens qui y participent. Alors, une des particularités, c'est alors que le télescope et les autres instruments sont refroidis passivement, c'est-à-dire une fois dans l'espace, ils émettent et se refroidissent, les détecteurs de MIRI doivent être beaucoup plus froids comme c'est à plus grande longueur d'onde. Donc, il y a une machine pour faire le froid qui a été développée aux US et cet instrument sera refroidi à 7 degrés Kelvin, donc moins 260 très, très basse température. Alors, ces projets, c'est des projets internationaux et là, on a dessiné un peu ce qu'on appelle le voyage de MIRI, c'est-à-dire la partie qu'on a faite au CEA en collaboration avec d'autres labos de la région parisienne, le LESIA à l'Observatoire et l'IAS à Orsay. Donc, il a, voilà, donc, on l'a fait, on l'a intégré à sa clé. Après, on l'a livré à nos collègues du Royaume-Uni. Là, il a été intégré avec l'autre partie de l'instrument qui est un spectrographe. nous, on a livré en 2011, en 2013, il a été, en 2012, il a été envoyé en avion dans un centre NASA au Godard, près de Washington, où là, il a été intégré avec les autres instruments et avec le télescope. Ensuite, il a été transporté aussi en avion à Houston. C'était au moment où il y a eu l'ouragan, d'ailleurs, où il y a eu les tests, mais il était un peu, le laboratoire était un peu surélevé, donc il n'y a pas eu de dégâts, mais c'était un peu limite. Et il est maintenant en Californie, où là, il a été, le télescope et ses instruments ont été intégrés avec le satellite et les écrans thermiques. Et bientôt, la prochaine étape, fin de l'année ou début de l'année prochaine, il sera envoyé par bateau à Kourou, où il sera lancé par la fusée Ariane et après, il va y avoir le déploiement dans l'espace et les données arriveront un peu partout et notamment à Saclay, où on voudra évidemment faire nos programmes d'observation avec MIRI et les autres instruments. Donc ça, c'est pour vous donner une idée de la taille de ce miroir. Donc vous voyez ici les personnes, c'est à Houston, ça c'est la porte à travers laquelle on rentre ce télescope avec les instruments pour le tester dans les conditions qui seront celles dans l'espace, c'est-à-dire qu'il faut faire le vide et qu'il faut refroidir tout ce télescope. Donc ça a été vraiment, pour construire ce grand cryostar, ça a été du boulot. et voilà maintenant l'étape où les écrans ont été ajoutés. Alors là, ils sont complètement repliés et ils vont être déployés dans l'espace et en dessous, il y a le satellite. Donc tout a été testé. Maintenant, il va y avoir dans les mois qui viennent des tests de vibration puisque quand c'est envoyé avec la fusée, ça vibre vraiment terriblement et il faut vérifier que rien va être cassé pendant ce lancement. Et donc, on simule les vibrations au sol et on espère que tout va bien marcher, tout a été fait pour, c'est-à-dire que chaque sous-système, le télescope avec ses instruments a été vibré, les écrans ont été déployés et aussi vibrés. Donc normalement, tout devrait bien se passer mais c'est la dernière étape cruciale avant le lancement. qui sera donc fait par la fusée arienne. Et donc maintenant, je vais vous parler un peu de la science qu'on va faire avec ce télescope géant. Donc, il y a quatre thématiques. Il y a la thématique qui concerne la... aller voir très loin dans l'univers, très tôt, très loin donc très tôt, c'est-à-dire on appelle ça les premières lumières et ces premières lumières vont avoir des photons, notamment UV, il va y avoir une rayonisation de l'univers. Donc ça, c'est un premier thème. Un deuxième thème, c'est l'évolution des galaxies, comment les galaxies s'assemblent. Un troisième thème, c'est la naissance des étoiles et les systèmes protoplanétaires. et enfin, un dernier thème, c'est les exoplanètes avec l'origine de la vie, mais on va voir que ce n'est pas si facile que ça. Donc ça, j'en ai parlé. Alors, donc, en dehors de cet aspect aller voir plus loin et pour aller voir plus loin à cause de l'expansion de l'univers, il faut aller dans l'infrarouge. Il y a d'autres raisons pour aller dans l'infrarouge. Donc, l'infrarouge, c'est au-delà du rouge. Ça a été découvert notamment par Herschel et chacun peut, dans son jardin, s'il dispose de quelques thermomètres et d'un prisme, il peut regarder qu'au-delà du rouge, ça chauffe un thermomètre. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive. Et donc, c'est comme ça que ça a été découvert la première fois. et on peut mettre en route la caméra pour faire quelques expériences avec cette caméra. voilà. Donc, première expérience, c'est... Oui, en général, ce que je fais, j'éteins la lumière et on voit encore exactement la même chose parce que c'est pas la réflexion de la lumière visible sur les objets qu'on voit, c'est vraiment l'émission tout le monde émet de l'infrarouge et donc, c'est ce qu'on voit là et on mesure, en gros, la température. Alors, je suppose que quand je mets mes lunettes, il doit y avoir un effet... Et vous savez d'où ça vient, c'est simplement les lunettes, on pense que c'est transparent. En effet, dans le visible, c'est transparent mais dans l'infrarouge, ça arrête l'émission qui vient de mes yeux. Donc, c'est pour ça qu'on voit quelque chose de froid. Une autre expérience intéressante, c'est avec ce sac plastique. Donc, voilà ma main. Normalement, là, en visible, on ne voit plus rien mais en infrarouge, on voit toujours ma main. C'est simplement parce que ça, ça arrête la lumière visible. Ce n'est pas transparent ou visible. Par contre, c'est transparent à la lumière infrarouge. Donc, c'est un peu l'effet inverse que les lunettes qui arrêtent. Ça, ça laisse passer. Donc, voilà, il y a des tas d'autres petites manips qu'on peut faire avec cette caméra mais là, c'est un peu compliqué. Donc, on va continuer après avoir vu ça. Hop. Donc, on va en revenir à l'ordinateur. Voilà. Et donc, vous avez vu là, en réel, ce qui est montré dans cette image. Et pour voir un équivalent en, cette fois-ci, en astrophysique, quand vous regardez le ciel, si vous êtes dans un bon site, vous pouvez voir la Voie lactée et vous voyez des nuages un peu comme cela. D'ailleurs, si vous êtes une expérience que j'ai beaucoup observé au Chili et il y a tellement d'étoiles, le ciel est tellement étoilé que les anciens se repéraient pas avec des constellations mais avec les nuages, justement. Et l'image à côté, c'est la même image mais cette fois-ci en infrarouge. Donc, on traverse, on voit derrière ce nuage et on voit qu'il y a des tas de sources qui sont là. Donc, on voit vraiment des choses différentes dans le visible en infrarouge et il y a aussi les autres longueurs d'onde. Donc, pour avoir une vision complète de l'univers, il faut le regarder dans toutes ses couleurs. Alors, mon sujet, c'est les exoplanètes. Donc, je vais vous parler un peu de ce que je vais faire avec le JWST mais avec une question mais on ne va pas y répondre tout de suite mais on avance, sommes-nous seuls dans l'univers ? Alors, si on remonte aux anciens, aux philosophes, il y avait déjà deux théories, Épicure et qui disait « Il est aussi absurde de concevoir un champ de blé avec une seule tige qu'un monde unique dans ce vaste univers ». Et de l'autre côté, il y avait Platon et Aristote qui pour eux c'était un monde unique, un système géocentrique. Donc, il y avait déjà ces deux visions. Les théologiens avaient aussi ce double aspect puisque d'un côté, Albert le Grand disait « Si Dieu est tout-puissant, pourquoi n'est-il pas créé d'autres mondes habités ? » Et saint Thomas de dire « Ah, mais si Dieu avait créé d'autres mondes, soit ils sont tous pareils et c'est incompatible avec l'économie de la sagesse divine ou deux, tous différents et donc c'est incompatible avec la perfection de l'acte divin. » Donc, un seul monde, le nôtre. Donc, c'est... Bon, alors, déjà, le premier pas pour avancer dans cette direction, il a fallu attendre 1995 pour avoir la première exoplanète, c'est-à-dire une planète autour d'une étoile autre que le Soleil. Jusqu'à 1995, on ne connaissait que les planètes dans notre système solaire et on ne pouvait pas dire en tant que scientifique s'il y avait des planètes autour d'autres étoiles. Ça, ça a été vraiment un tournant dans toutes ces études d'exoplanètes et ça a été récompensé en... Oui, il y a Peeble pour l'aspect cosmologique et Maillard, Michel Maillard et Didier Kelloz pour l'aspect exoplanète et cette première exoplanète a été détectée à l'observatoire de Haute-Provence. Donc, c'était grâce à un instrument sur cet observatoire que Didier Kelloz et Michel Maillard ont détecté la première exoplanète. Et aujourd'hui, on en connaît plus de 4 000 et le premier mot qui vient quand on parle d'exoplanètes de toutes ces découvertes, c'est la diversité. Franchement, on a trouvé des exoplanètes, on n'imaginait pas que ça pouvait exister. par exemple, on a trouvé, c'était la première, un Jupiter très chaud parce qu'il était très très proche de l'étoile. Donc ça, c'est la première, une surprise. On ne pensait pas qu'il pouvait y avoir des géantes tout près de leur étoile et quand je dis tout près, c'est plus près que Mercure, c'est vraiment très très proche. Et pourquoi on pensait qu'il n'y en avait pas ? Parce que dans les formations d'exoplanètes, c'est formé dans un nuage de gaz et de poussière et il faut suffisamment de matière pour faire ces planètes et pour avoir suffisamment de matière, on ne peut les faire qu'assez loin de l'étoile. Donc, première observation, première surprise. On a après trouvé la raison, des modèles pour expliquer pourquoi elle était si proche. On s'est dit quand elle s'est formée, il y avait encore de la poussière et du gaz. ça a fait une sorte de friction et elles se sont rapprochées comme ça de l'étoile. Mais d'où la question suivante, pourquoi on a, dans notre système solaire, les géantes qui sont là où elles sont ? Donc, voir un autre système nous permet de voir notre système sous un autre regard. et la raison, il y a eu des modèles qui se sont développés, c'est parce qu'on a à la fois Jupiter et Saturne, il y a eu des effets entre les deux, des forces entre les deux, qui ont fait que finalement, ils ont commencé par se rapprocher et puis après, ils se sont rééloignés et stabilisés là où ils sont. Donc, c'est toujours intéressant de voir d'autres systèmes pour apprendre sur notre système. Donc ça, c'était une première découverte. après maintenant, ce qu'on peut dire, alors ça, c'est pour montrer la diversité. En gros, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente la taille de l'exoplanète et où elle tourne autour de son étoile. Donc, il y en a qui sont très proches, qui tournent très vite, il y en a qui sont plus grosses, plus loin. Donc, c'est pour montrer la diversité, donc très grande diversité. Et on sait aujourd'hui qu'il y a, statistiquement, vu ce qu'on a détecté jusqu'à présent, on peut dire que dans notre galaxie, il y a plus de planètes que d'étoiles, parce qu'une étoile peut avoir plusieurs planètes. Mais donc, c'est l'aspect d'ubiquité des exoplanètes, c'est le deuxième message qu'on peut retirer de ces premières observations d'exoplanètes. Donc, on sait maintenant qu'il y a beaucoup d'exoplanètes. après, c'est de savoir comment, d'où vient cette diversité, comment elles se sont formées et est-ce qu'on a des équivalents de la Terre. Donc, on a fait des progrès dans la détection parce qu'au départ, c'était que les géantes et maintenant, on peut, notamment à travers une méthode qui s'appelle la méthode dite des transits, c'est-à-dire que quand une exoplanète passe devant son étoile, eh bien, elle cache une petite partie de la lumière et donc, on voit une diminution mais très faible, c'est pour ça que c'est des observations très difficiles, une diminution très faible du flux. Donc, par exemple, sur ce graphe, vous avez ici, en gros, le temps, donc la planète ne passe pas devant l'étoile et elle commence à passer devant et la luminosité de l'étoile apparaît moindre et après, elle s'éloigne. Donc, grâce à ça, on a pu détecter des terres, jusque des terres, mais simplement autour d'étoiles, de petites étoiles, pas d'étoiles comme le Soleil. On n'a pas encore trouvé des terres dans la zone habitable comme la Terre autour du Soleil. On a trouvé des planètes rocheuses, mais autour d'étoiles naines, de toutes petites étoiles, un peu plus grosses que Jupiter. Et donc, le système actuellement qui est le plus intéressant, c'est ce qu'on appelle Trappist 1 avec cette série, ça, c'est évidemment une vue d'artiste, cette série d'exoplanètes, celle-là qui est la plus chaude puisque la plus près qui est autour de 400 degrés Kelvin, 100 degrés Celsius, et puis d'autres plus froides qui reçoivent à peu près le même flux que la Terre. Donc, on dit que c'est dans des zones où il pourrait y avoir de l'eau liquide. On pense que l'eau liquide est quelque chose nécessaire pour le développement de la vie. Donc, on dit que c'est habitable. Ça ne veut pas dire que c'est habité, etc. Le mot n'est pas très bien choisi parce qu'on se dit tout de suite habitable, habité, mais non. C'est que simplement, ça veut simplement dire qu'il y a de l'eau qui peut être liquide. Si elle est trop près, c'est trop chaud et c'est vapeur. Si elle est trop loin, c'est de la glace. Donc, ce sont des systèmes tout à fait intéressants qui vont être regardés avec le JWST. Et pourquoi ces observations sont plus faciles autour des petites étoiles ? Parce que cette zone habitable, comme il y a moins de flux qui est émis par l'étoile puisqu'elle est petite, pour avoir le même flux que sur la Terre, il faut être beaucoup plus proche puisque le flux diminue quand on s'éloigne de l'étoile. Donc, ces exoplanètes autour des petites étoiles sont plus facilement observables et on va les observer avec le JWST, notamment, on va commencer par Trappistin. Donc, il y a un scientifique, Drake, qui a dit on va essayer de mettre en équation pour résoudre la question « Sommes-nous seuls dans l'univers ? » Et donc, on avance dans cette équation. Alors, la première chose, c'est le nombre d'étoiles dans notre galaxie. Donc, ça, c'est bien connu. Maintenant, on connaît la fraction de ces étoiles possédant des planètes. après, on commence à connaître, pas encore complètement autour de toutes les étoiles, mais le nombre de planètes potentiellement propices à la vie, c'est-à-dire habitables au sens où il peut y avoir de l'eau liquide. Et après, il y aura quelle est la fraction de ces planètes sur lesquelles la vie apparaît effectivement. Et alors là, on n'y est pas encore, mais on commence à étudier les atmosphères et dans un avenir, alors là, c'est toujours difficile à dire, les choses peuvent avancer très très vite ou pas, mais on a déjà des idées pour essayer d'aller voir des atmosphères de planètes type Terre autour d'étoiles comme le Soleil, mais il va falloir attendre encore quelques années. Pour l'instant, on se concentre sur les exoplanètes dans des zones habitables autour de géantes, enfin de naines, d'étoiles naines. Et puis alors après, il y a d'autres questions, là, on n'est pas prêt d'y répondre. la fraction de ces planètes sur lesquelles apparaît une vie intelligente. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire intelligente ? Et fraction de ces planètes capables et désireuses de communiquer, parce qu'il ne suffit pas, il faut qu'on puisse le savoir. Et puis, quelle est la vie moyenne d'une civilisation ? Est-ce qu'on n'est pas en train de se détruire ? Et donc, ça veut dire qu'une civilisation comme la nôtre ne dure pas si longtemps que ça. et si ça ne dure pas longtemps, la probabilité d'en trouver une est beaucoup plus faible. Donc, voilà où on en est dans ces recherches. Et on a pas mal avancé. Le JWST va commencer à essayer de voir les atmosphères pour commencer à étudier si on pourrait un jour voir des signatures, des biosignatures. En général, on dit « Regardez la Terre, il y a de l'ozone. Sur les autres planètes Vénus, Vénus ou Mars, il n'y a pas l'ozone. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Au début, les scientifiques se disaient « On va chercher l'ozone et puis on va pouvoir voir si c'est habité. » Mais ce n'est pas si simple. On peut créer de l'ozone surtout autour d'étoiles naines par d'autres moyens que des biosignatures. Donc, il faudra vraiment beaucoup de recherches encore pour pouvoir dire qu'il y a des biosignatures dans d'autres planètes, enfin, dans des planètes en dehors de notre système solaire. Donc, je voulais maintenant vous montrer le film du déploiement. Donc, après avoir vu ces quelques perspectives sur ce que va pouvoir faire le JWST, je voulais vous montrer qu'avant d'en arriver là, il va falloir le lancement. Et voilà ce qui va se passer l'année prochaine. Donc, quand vous serez devant votre télé, vous pourrez vous souvenir de votre présence ici quand ils mettront le... Ah oui, il faut que j'arrête le PowerPoint. Donc, il faudra un mois pour atteindre le point de Lagrange. Mais... et après, il faudra attendre... Une fois qu'il sera arrivé au point de Lagrange, il y aura la... Il y aura les instruments qui seront testés. Donc, ça prendra six mois, il faudra que ça se refroidisse et que les instruments soient testés et les observations commenceront, les observations scientifiques, six mois après le lancement. Bon, alors, on va faire décoller, on va faire décoller cette fusée. Bon, on a attendu dix ans, donc on peut encore attendre un peu. Oui, c'est Ariane 5. Oui, c'est encore Ariane 5. Dommage, parce qu'on entend en français dix, neuf... Voilà, donc ça, normalement, vu le taux de succès d'Ariane, on n'a pas de crainte. mais ça sera quand même... Alors, j'ai vu les gens d'Ariane, ils ont quand même dans leur coiffe un objet qui vaut 10 milliards de dollars, donc ils prennent toutes les précautions. non, c'est pas assuré, on ne peut pas assurer, on ne peut pas assurer des prix comme ça. Donc, voilà le lancement. ouais, c'est poussif. Donc, il va y avoir les... les boosters. Donc, je n'ai encore jamais été voir un lancement de fusée, ça sera le premier, mais tous ceux qui ont été sont vraiment impressionnés par le bruit, le... ouais. Donc, tout ça, c'est du classique. Donc, après, la coiffe va s'ouvrir et vous voyez le JWST complètement replié pour pouvoir être dans la coiffe et il va il va se déployer une fois découplé de la de la fusée. Voilà. Hop. Donc, le relais est pris. Et voilà, il est... Il va pouvoir commencer à se déployer. Merci. Merci. C'est presque du temps réel. Ce qu'on voit là sur le côté, c'est les écrans thermiques pour protéger des rayons du Soleil et de la Terre. Et puis on voit les hexagones sur le côté qui vont se déployer aussi. Ça y est, il est livré à lui-même. Donc c'est important qu'il soit sur la très bonne trajectoire parce qu'il a la possibilité de changer un peu la trajectoire, mais on veut garder le plus possible de réserve qui dure très longtemps. Donc la première chose, c'est les panneaux solaires. Il faut de l'électricité. Donc les panneaux solaires se déploient. Ça, c'est assez classique. Donc il y a quelques petits ajustements de trajectoire possibles pour aller au point de la grange L2. Donc il s'éloigne. Il va très vite aller au-delà de la Lune. pour aller observer l'univers. Et c'est là où on va passer à la partie US qui est vraiment le déploiement. Une fois le lancement effectué, ça va être le déploiement. Donc ça, c'est quelques objets pour faire patienter. Très jolies images d'ailleurs du Hubble. Voilà. Donc ça, c'est la boîte américaine qui fabrique les écrans et le satellite. Du coup, je pense que je vais arrêter l'autre en même temps. Voilà, oui, ça va nettement plus vite. Voilà, c'est mieux. Voilà la séparation. Et puis, on retrouve 30 minutes après le lancement. C'est à 10 000 kilomètres. Donc vous voyez le temps. Ça, vous l'aurez vu trois fois. Donc les panneaux solaires se déploient. Donc ici, vous voyez par rapport à la Lune la distance de la Terre. Donc la Lune est là. Bon, après, il y a l'antenne pour communiquer qui se déploie. Ça aussi, c'est du classique. Donc là, on... Donc à peu près 12 heures, il est au niveau de la Lune. Donc il y a des petites corrections de trajectoire, si besoin. On espère le minimum. 20 heures après le lancement. Donc... On dépasse la Lune. On va pouvoir communiquer. Et les choses sérieuses ont commencé. Deux jours après. Encore quelques corrections. Voilà, donc là, c'était Apollo 13, le plus loin où l'homme a été. Et voilà, ça commence. Donc les grands écrans pour empêcher la lumière du Soleil et de la Terre d'atteindre le télescope pour qu'il puisse être le plus froid possible. Donc il sera au moins de 50 cas. On est à trois jours. Trois jours après le lancement. Et non seulement il va donc se déployer en plusieurs couches, mais aussi il va être en extension. Donc moi, quand j'ai commencé, on m'a dit, il ne faut pas de mécanisme dans le spatial. Et là, il y en a une cinquantaine. Donc là, ça monte par rapport au satellite qui est en dessous. Voilà, on voit les membranes qui se déploient. Mais après, ce n'est pas fini. Ça, c'est un zoom sur le déploiement. Et voilà. Donc ça, ça sera une étape cinq jours après. Et après, ce sera une étape cruciale, le déploiement de ces écrans. Donc il y en a un premier et puis à l'équivalent de l'autre côté. Et donc ça, je rappelle, ça fait la taille quasiment d'un terrain de tennis. C'est énorme. Et pour bien empêcher, parce qu'eux vont être chauds, puisqu'ils vont recevoir le soleil, et il faut plusieurs couches pour justement que la température de la deuxième couche, troisième, quatrième et cinquième couches soit diminue. Puisqu'on ne veut pas que ça soit trop chaud, sinon le télescope verrait aussi du chaud. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs couches. Et à chaque couche, la température est un peu plus froide. Et la dernière couche, c'est tout à fait acceptable. Donc ça, ça sera vraiment une étape cruciale. Et donc cinq, six jours après, ça fera déjà quelques nuits sans beaucoup de sommeil, je pense, pour ceux qui ont travaillé dur pendant des années sur ce télescope. Ensuite, même les hexagones, les 6,50 m, ça ne rentrait pas dans la coiffe. Donc il a fallu mettre trois hexagones d'un côté, trois de l'autre, et ils vont se déployer pour faire le télescope en entier. Alors avant, il va y avoir le miroir secondaire. Qu'est-ce qu'on appelle le miroir secondaire ? C'est-à-dire la lumière du cosmos arrive sur le miroir dit primaire, va se réfléchir donc sur ce miroir qui a une forme de façon à ce que tous les rayons réfléchis pour un objet quasiment à l'infini passent par le miroir dit secondaire. Et ce miroir secondaire continue à faire converger les rayons qui passent à travers ce trou-là et vont derrière où il y a les instruments. Donc l'instrument Miri, notamment, où on a participé à sa construction, sera là, derrière ce télescope primaire. Donc voilà le déploiement des trois segments hexagones. On aura les trois autres de l'autre côté. Donc là, ça fait 14 jours pour que tout se déploie. et après, on va attendre qu'ils refroidissent, notamment pour Miri. Miri, ça sera le dernier instrument qui sera... Donc très, très vite, après ces 14 jours, en un mois, ça arrive au point de Lagrange. Donc 1,4 million de kilomètres, presque 1,5. Et là, il va se mettre en orbite autour de ce point de Lagrange. Puisque quelquefois, j'ai la question, au point de Lagrange, comme le Soleil, la Terre et le télescope sont alignés, la Terre fait de l'ombre au Soleil et il n'y a pas possibilité de recharger les batteries. Donc c'est pour ça que ce n'est pas au point de Lagrange, mais en orbite autour du point de Lagrange. Voilà, donc ça, c'est les différentes orbites. Voilà. Un mois après, il sera... on commencera à faire la recette sur le ciel après quelques... quelques angoisses, probablement. Voilà, donc, dans l'année prochaine, on devrait avoir tout ça et commencer des observations uniques avec ce télescope James Webb. Je vous remercie. Merci à vous. Merci, Pierre-Olivier, pour cette super présentation et ce déploiement en temps réel qu'on vient de voir. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, on commence ici. Bonsoir, merci. Pourquoi a-t-on pris vraiment l'énorme risque de le positionner à un endroit où il n'est pas du tout réparable ? Alors que Hubble, si c'est pour une question de soleil, Hubble, il est très bien placé et il n'a jamais subi aucun dommage de ce côté-là. Oui, mais c'est parce qu'il n'est pas dans l'infrarouge. C'est à cause de l'infrarouge ? C'est parce que c'est un télescope infrarouge. Oui, et donc il faut vraiment le protéger des rayons. Vous vous rendez bien compte ? Vous savez, je crois qu'il y a une centaine de séquences qui doivent se déployer les unes après les autres. S'il y en a une qui ne marche pas, c'est les 10 milliards, ils sont à la poubelle. C'est une des raisons du retard. Tout a été testé à tous les niveaux, sous système, système, pour éviter ce problème de panne lors du déploiement. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Non, non. Merci beaucoup. Quel est le premier objectif à regarder avec le James Webb ? Alors, c'est... Il n'y a pas de premier... C'est un observatoire. C'est-à-dire qu'il y a deux types de missions. Il y a des missions comme Planck, où il y a un objectif, et il y a un balayage, par exemple, de tout le ciel pour cet objectif. Comme le Hubble Space Telescope, le JWST est un observatoire, c'est-à-dire que les astrophysiciens doivent faire des demandes de temps, en disant, je veux observer tel objet pour telle ou telle raison. Alors, en général, il y a beaucoup plus de temps demandé que de temps possible. Donc, il y a des comités d'experts qui évaluent les demandes de temps et qui font une priorité. Quand on construit un instrument, comme nous, on a la chance de pouvoir bénéficier de temps garantis, de temps d'observation garantie. Alors, ce n'est pas énorme, mais nous, pour Miri, pour Miri, US et Europe, c'est 900 heures d'observation où on peut conduire nos programmes. Non, au total. Au total. Donc, ce n'est pas énorme, mais non. Certains ont un retour meilleur, mais ça permet de faire quelques programmes risqués et après de demander du temps ouvert en ayant déjà des observations, des résultats. Et l'autre avantage, c'est qu'on connaît bien l'instrument, donc on peut aussi essayer de le pousser dans ses limites, de cibler, etc. Comment envoyer quand ? Alors, la date officielle, c'est le 31 mars, enfin, en mars 2021. Mais, donc, l'année prochaine. Par contre, donc, il y a un certain nombre de tâches et il y a toujours un peu de marge, mais la marge actuelle, c'est simplement de l'ordre de deux mois. Donc, compte tenu qu'il peut encore y avoir des tâches qui durent un peu plus longtemps que prévues, il se pourrait qu'il soit retardé, mais on pense que ça sera en 2021. Donc, l'année prochaine, enfin, on verra... Une question, s'il vous plaît, concernant les actuators, donc, corrigent, font des corrections extrêmement fines. Oui. Mais comment, bon, d'accord, ça marche, ça, on l'a expérimenté ailleurs, mais le déploiement, justement, des deux côtés, c'est de la mécanique grossière comparée aux actuators. Comment peut-on s'assurer de la précision de ce déploiement comparé aux actuators ? Je pense que là, il doit y avoir des sortes de butées. Il n'y a pas besoin de... Après, je pense que ça peut être repris aussi au niveau de chaque hexagone. Donc, il y a les possibilités de faire global. Et j'avoue que je n'ai jamais regardé ça en détail. Un tel déploiement, je pense que ça ne peut pas être précis au-delà du dixième de millimètre, peut-être. Oui. Alors que les actuators, c'est de l'ordre du micron. Ah oui, mais mieux. Mais mieux. Parce que là... Comment peuvent-ils contrôler la précision grossière du déploiement des côtés du télescope ? Je me demande si, avec les actuators, il n'y a pas aussi la possibilité de faire... de corriger cet aspect-là de grossier. C'est les actuators qui doivent, d'après moi, faire tout le travail. Y aurait-il plusieurs actuators ? Oui, oui, il y en a trois. Par... Par... Par hexagone. Ah d'accord, OK. Donc, ça donne une flexibilité. L'un des trois ou les deux, deux des trois, peuvent assurer une... Je pense que c'est ça. Je n'ai jamais regardé moi-même cette question, mais je pense que c'est ça. C'est au niveau des actuators. Merci. D'autres questions ? Oui. Oui, on va essayer de remonter plus tôt dans l'univers, c'est ça ? Donc, on estime qu'on va arriver à quelle distance ? Enfin, aujourd'hui, quelles sont les projections ? Alors, on parle plutôt en... Donc, on pense arriver à quelques centaines de millions d'années-lumière après le Big Bang. Actuellement, on est plutôt à... Enfin, on est en dessous du milliard, mais on veut vraiment aller un peu plus loin. Peut-être une dernière question ? Oui. Oui, vous m'avez dit qu'on va s'intéresser aux exoplanètes. Alors, est-ce que le James Webb aura la possibilité de voir enfin des planètes de la taille de la Terre ? Parce que je crois qu'on n'en a pas encore vraiment trouvé avec Kepler. Est-ce que c'est dans son domaine de détection ? Alors, le JVST ne va pas faire de la détection, il va faire de la caractérisation. C'est-à-dire qu'il va regarder celles déjà connues. Ah, celles déjà connues. Et on en connaît déjà qui ont la taille de la Terre. Mais ce n'est pas autour d'étoiles comme le Soleil. C'est autour d'étoiles plus petites, d'étoiles naines. Et donc, il y a notamment les TRAPPIST. Et ce que va vraiment faire le JVST, on est dans la deuxième étape, dans le deuxième chapitre d'études des exoplanètes. Ce n'est plus tellement la détection. Il y a encore des missions comme Plateau qui vont s'orienter sur la détection. Notamment, ça sera la détection de Terre, cette fois-ci, comme les nôtres, c'est-à-dire de Terre. La masse de la Terre mais autour d'étoiles comme le Soleil. Pour l'instant, on va étudier avec le JVST les celles qui existent déjà mais autour d'étoiles naines. Ah oui, compris. D'accord. Juste un commentaire. Moi, j'adore Hubble et les photos de Hubble. Vous croyez que le James Webb, il va donner des photos aussi extraordinaires parce qu'il n'est pas dans le visible ? Alors, Hubble a fait énormément pour l'astronomie vis-à-vis du grand public. Oui, mais la qualité d'image, en gros, dépend de la longueur d'onde et de la taille du miroir. Donc, dans l'infrarouge proche, compte tenu de la taille du miroir, en gros, trois fois Hubble, si c'est une longueur d'onde trois fois plus grande, on aura la même qualité image. Donc, pour l'infrarouge proche, on aura des images de la même qualité que Hubble. À plus grande longueur d'onde, ça ne sera pas la même résolution. Par contre, on n'a rien. Je veux dire, le précédent, c'était Spitzer qui faisait 80 cm. Donc, le gain par rapport à ce qui existait avant avec le JWST dans l'infrarouge est énorme. Et donc, je ne sais pas si je peux le montrer, mais j'ai une image vue par Spitzer et une image prédite pour le JWST pour des disques. Des disques et on voit très nettement le gain en résolution. Donc, ça, c'était ce qu'on peut voir actuellement dans l'infrarouge moyen avec le spatial, avec Spitzer. Et ça, c'est ce qu'on prédit avec le JWST. Donc, un énorme gain en qualité image. Alors, à partir du sol, on a déjà des 8 mètres. Il y a quelques fenêtres dans l'infrarouge moyen. Mais là, le gros avantage d'aller dans l'espace, pour l'infrarouge, c'est qu'on n'a pas l'atmosphère qui nous gêne. Et ça nous gêne plus dans l'infrarouge parce que ça émet. Ça émet beaucoup. Donc, on aura à la fois la qualité image qu'on peut faire dans les fenêtres du sol plus un énorme gain en sensibilité. Mais on n'aura pas les piliers d'infrarouge ? On les aura dans une autre longueur d'onde. On les aura. On les aura. Ça sera joli en plus. Non, non, il y aura des images. S'il n'y a pas une dernière question rapide. Oui, dernière question. Hubble est caractérisé par des tas de bruits de rayons cosmiques et autres dans l'optique, dans les rayons optiques. Est-ce qu'en infrarouge, vous aurez la même pollution ou plus importante ou donc un niveau de process des images plus difficile et plus important que sur le Hubble ? Donc, les détecteurs sont aussi sensibles aux rayons cosmiques. Donc, on ne pourra pas faire des pauses trop longues. Et il y a ce qu'on fait, ce qu'on appelle des ramps, c'est-à-dire qu'une pause, on peut lire ces détecteurs de façon non destructive et on voit le signal monter et s'il y a un rayon cosmique, on voit à un moment un saut et après, ça repart monter. Donc, on peut identifier comme ça les rayons cosmiques et on peut même essayer d'utiliser les pentes des deux côtés pour quand même ne pas perdre toute l'exposition. Alors, c'est variable, mais le plus petit, c'est 0,16 secondes et après, on limite à 1 000 secondes à cause des rayons cosmiques. Et après, on en file, oui. Ah ben ça, ça peut être pour ce qu'on appelle si on va les voir très loin, là, c'est des heures. Merci à tous et on va remercier à Pierre-Olivier une dernière fois. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements